bonsoir 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 la famille générale cinq étoiles j'espère que vous allez bien je sais que je vous ai beaucoup manqué merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages voilà aujourd'hui ça va à l'âme de l'île et c'est seulement les images mais moi à l'âme de l'âme un soldat n'abandonne jamais le combat voilà en tout cas merci pour vos bénédictions famille ce pays c'est dieu qui doit avoir pitié de nous la guinée c'est comme si c'est la malédiction qui est sur nous il ya des guinéens là eux ils ne pensent qu'à leur vente il ya des guinéens qui ne pensent qu'à eux seulement faut étendre ils ne connaissent rien si ce n'est pas que leurs personnes ça dit ils ont c'est le cnrd qui a fait des décrets ici pas de mouvement de soutien mais il ya des démagogues dans ce pays là qui n'ont pas honte eux ils ne peuvent pas monter des projets de développement dans le secteur agricole en tout cas étant et ranger et à mon nom ce qui travaille la terre il peut pas aller révolutionner la l'agriculture guinéen il peut pas donner du travail à la jeunesse guinéen donc ces démagogues ont commencé déjà à faire des pancartes de soutien à personnaliser la chose publique comme le disait les bandits mamadou d'oubouya regardez déjà ces images quand on entend des gens comme mamadou d'oubouya a fait deux mille kilomètres de route n'a qu'ira n'a mindé quand est ce que vous allez prendre les guinéens au sérieux vous allez arrêter de mentir mamadou a fait deux mille kilomètres de route ou des gens qui sont incapables aujourd'hui de payer les boursiers des gens qui sont incapables de payer les boursiers guinéens aujourd'hui et tu vas voir des escrocs et mini mamadou d'oubouya a fait ce sur cela voilà voici quelques chiffres mamadou d'oubouya ne serait ce que des déplacements des voyages inutiles qu'il fait aujourd'hui avion de du rwanda loué par mamadou d'oubouya la sécurité tout ça 82 milliards dans les frais de mission du gouvernement 82 milliards imaginez vous voyez les sorties inutiles des bandits du cnrd à travers le monde 82 milliards qui ont été dépensés pendant ce temps 22 milliards comme bourse pour les étudiants à l'étranger ils peuvent pas payer expliquer ça aux gens eux ils sont là des voyages inutiles toi tu as fait le coup d'état qu'au troisième mandat mais aller se promener du côté de kigali la mamadou il sait le faire là il sait le faire partager partager le live j'arrive donc lui quant à lui seulement avec ces gars ils vont loger dans les hôtels de luxe les étudiants les boursiers là c'est qu'on doit dépenser pour eux tous à travers le monde 22 milliards mais les bandits pour se promener à travers le monde loger dans les grands hôtels dubaï états unis partout où ils veulent aller au dos de l'état ils viennent de dépenser seulement pour l'année seulement l'année là seulement ça dit que le mois là je vais même dire plus de 82 milliards plus de 82 milliards pendant que les étudiants sont en train de de pleurer de demander de l'aide le cnrd est incapable de le faire et tu vas entendre certains disent mamadou a fait 2000 kilomètres de route mamadou a montré quel projet ici tous les grands projets la route nationale de qu'on a créé jusqu'à cancan là bas c'est le c'est le c'est le c'est l'oeuvre du présent alpha qu'on dit mamadou a cherché quel projet mamadou a monté quel projet mamadou a mis quel projet en place mais les artistes à ouya gilère indé les artistes là il faut avoir honte au papatou ya wad wad dans son nom au nom d'ifala mamadou comment maman a fait les routes c'est déjà facturé c'est déjà signé tout était signé c'est mamadou qui a fait l'épouse des pierres de l'échange de au lieu d'échanger on nous a donné passerelle de kagbelé là ce passerelle au lieu d'un échangeur on nous a donné passerelle même pas deux voies deux voies deux fois deux voies et vous les escrocs vont nous dire oh mamadou est venu en deux ans mamadou a fait ceci cela eh oh bahou yé téma berifeh oh bahou yé téma berifeh il faut respecter les guinéens ou la guinéke binja ou bahou les falafé arrêtez de mentir arrêtez de mentir aux guinéens voilà on m'a dit préfère quel projet ici si mamadou est capable de quelque chose là les fonctionnaires guinéens n'allait pas attendre jusque le 19 pour être payé les fonctionnaires ça dit les diplomates guinéens aujourd'hui ça fait combien de mois de prime les enseignants contractuels 10 mois de salaire les boursiers plus de 11 mois de salaire vous qui parlez là parlez de ça les projets dont vous parlez tous ces projets ont été signés et tous les les guinéens sont conscients de ça la route nationale présente faut qu'on est en affaire à raccouille depuis moustapha naitre était ministre des tp donc au goulé mou de falama comme amadiba rafa nabara bambé tout tout ça la nacobri c'était déjà bouclé avec les chinois la guiné gouvernement s'infra mou qu'ils mènent mais lé coco et au ma coco yaoué ou le bel et bel et bel et falafé des gros mensonges au guinéens le sac de riz coûtaient combien avant le coup d'état et aujourd'hui 1 aujourd'hui les bandit ça dit ça ne les dérange même pas d'afficher les photos pareilles escroirs ça dit à bras finis m'a quittinana escro mouvement des mouvements pareilles attendez je vais vous montrer un autre encore le les escroirs qui n'ont rien à faire bon comme et wa ma publicité mouta et malimane publicité voilà et n'a fallu la guiné kadhi d'ancan anandefora audi sera catarémato à audi sera catarémato regardez le nez c'est à dire ces gens là même je me demande pourquoi il ya le rpg avec presse ils avaient pris ce fanfaron de ismaël qu'on a le représentant du rpg à matam même badra même badra est mieux que ce fanfaron ou amato des fanfaron comme ça regarde l'argent qu'il a eu à la mairie voici des mouvements qu'il est en train de mettre mais moi je veux dire ce coup d'état là ça va être très bien pour nous après ce coup d'état nous alors ce pays là va avancer attendez y'a un mot dit ici là je vais bannir ce mot dit là d'abord va avancer après ce coup d'état ce pays là va avancer les dignes fils de ce pays là ce sont eux qui vont diriger la guinée ceux qui vont nous rassembler là ceux qui ne vont pas nous diviser ça je vous le jure après ce coup d'état la guinée va avancer rien ne va freiner le développement de la guinée parce que des idiots des escrocs et moussa secolo fouet fouri vous avez étudié qu'est mamadie mais vous allez voir ces ignorants là oh atanambe atananoma pourtant vous étiez tous là les projets de route là c'est pas mamadie onakolo l'affaire de courant les bandits aujourd'hui depuis qu'ils sont venus ils ont réglé quoi les contrats miniers on retire aujourd'hui nos permis c'est-à-dire les permis aux guinéens on donne à des étrangers ils vont vendre la boxe de la guinée ils envoient l'argent dans leur pays ils paient les impôts à ses grandes puissances la guinée aujourd'hui est devenu un gâteau australie vient manger la russie vient manger la france vient manger les états unis viennent manger salut tous ces pays là viennent manger en guinée c'est pourquoi la guinée on a des sérieux problèmes aujourd'hui personne ne va venir parler de la guinée australie gagne à manger aujourd'hui avec ces bandits là la france vient le gâteau est là pour eux le légionnaire les états unis toutes ces puissances là aujourd'hui vont bouffer en guinée mou doré coucée des bandits comme ça qui vont changer la guinée la guinée donc partagez on va vous parler à la guinée à la ramou mali que que le tout puissant allah soubouana wa ta'ala nous aide que dieu nous aident mura boke tambara fin di fegbe tenana la guinée tambara fin di fegbe tenana voilà vous savez l'avant-projet de la nouvelle constitution ils avaient dit c'est que eux mêmes qu'il y avait cinq paragraphe qu'aux cinq institutions d'après eux attendez je vais enlever quelque chose d'abord vous avez vu au départ c'était cinq paragraphes l'avant-projet c'est que dans ça est venu mettre devant les guinées cinq institutions ici mais en quelque temps ils ont coupé c'est devenu quatre regardez ici on dit la cour constitutionnelle la cour suprême la cour des comptes la cour judiciaire voilà le conseil supérieur de la magistrature c'était cinq maintenant ils ont modifié c'est devenu quatre c'est devenu quatre voilà bizarrement c'est devenu quatre au lieu de cinq eux ils ont dit que non il ya un paragraphe au temps du président facondé ils ont fait disparaître c'est comme ça les amaras ont parlé vous vous venez l'avant-projet vous dites voici cinq paragraphes les guinéens vont évaluer vont étudier en sous peu de temps on vient encore ils ont enlevé un déjà je vous dis le pays est mal barré mais dans ça et vous allez prendre les conséquences dans ça dans ça kourouma vous allez prendre les conséquences c'est d'où aujourd'hui vous voyagez où vous voulez vous avez des gardes vous construisez comme vous voulez dans ça mais si vous ne le faites pas parce que le cnt c'est l'équivalent de l'assemblée nationale vous êtes là pour le peuple ça c'est un pouvoir à part mais si vous êtes là pour mamadie mamadie l'a dit devant tout le monde que lui il a fait son coup d'état malgré que c'est le président facondé qui lui a donné tout grâce au fameux les forces spéciales ont été créés grâce au fameux lui il a été nommé mais il dit que quand il s'agit de faire le choix entre un homme et la république que ce choix c'est facile il faut choisir la république mais si vous vous êtes là aujourd'hui que vous allez faire le jeu du bandit et il n'a pas le niveau ça fait trois ans 19 1200 guinéens à la retraite des kidnappings pourtant autant du présent facondé vous parlez de troisième mandat mais ce genre de kidnappings fait disparaître les gens incapable de payer les fonctionnaires guinéens le payer aujourd'hui regardez la situation du pays le sac de riz qui passe de 230 nous sommes à près de 400 milles pendant ce temps l'est le salaire des fonctionnaires n'a pas changé est ce que ce peuple-là peut dire tout va chez eux l'électricité qui était là le bateau qui était là coûter trois millions et quelques ils sont venus insulter les anciens ici qu'on n'a rien fait ces mêmes bandits ils ont vu la situation aujourd'hui rien n'est pas pour eux nous devons plus de 500 millions de dollars aux chinois les barrages là nous tôt ce coup d'état de ces bandits de ces voyous la guinéens aurait fini même de payer l'argent dont on dit qu'on a dépensé pour les barrages qu'un état soit petit allait revenir à l'état guinéen imaginez qu'un état soit petit au compte de l'état les factures les recettes que l'état guinéen avait fait avec simandou le pays là c'était fini et les français ont piétiné parce que la guiné allait devenir comme en dubaï imaginez l'électricité appartient tout appartient à l'état guinéen vous avez le grand projet de simandou tous ces revenus là l'état à la voix quel problème donc ils ont vu ils ont tout gâté et vous les voyous copan africanistes vous êtes en train de tout détruire expliquez nous 10 ans 11 ans du présent facondé pourquoi le prix des darés n'ont pas chuté 11 ans du présent facondé 19 1200 personnes tous ces gens là travaillent pourquoi on n'a pas eu de problème 11 ans du régime du présent facondé pourquoi les conditions de vie des militaires le ravitaillement les darés pourquoi il n'y avait pas de problème on vous dit vous êtes des vauriens des incompétents des pandis réunis au nom 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 les escrocs là expliquez nous ça m'a les becs sari 11 ans du présent facondé manifestation à biring mais m'a les becs sari tamou va lui changer ou dit premier dit que non qu'on m'a dit est venu la fête de mille kilomètres de route griffon gandé va vouler et où dit grand il fang a dosé d'une route et 2000 kilomètres de route tana n'est qu'il a gira du vrai kakirata marakana ou dit premier mamadina goudron ça même si tu soutiens quelqu'un il faut dis simplement t'as dit à foma mais où les falafé nara amunara naba abara naba yafou la meri dit temps à caillera foma c'est comme moi personne ne peut m'empêcher d'aimer ou du premier non mais moulé falam ira signe nara nara nama nata flama et mou concert nara naba mou minima bepoudi parce que j'aime pour les premiers et mou nara naba que tu as fait un concert ici on est à madison square garden non mouna ou lé falama me griobé mais au fond gras aura dosé d'une route ou à doser d'ailleurs tu dis mamadine est venu tiens je sais pas si c'est 2000 milliards tu parles mais tu dis là bas que 200 milliards grand 200 milliards de franguinien 200 milliards c'est quoi pour un état 200 milliards c'est quoi pour un état 200 milliards c'est quoi autant d'alfa qu'on dit on a financé un de tes projets ici à un milliard plus de 100 mille dollars et toi je vais voir comment on appelle ton écrit là bas konon mamadine il est venu nanani et simandou 200 milliards 200 milliards c'est quoi pour un état 200 milliards ça fait près de près de 20 millions de dollars je crois bien 20 millions de dollars ok 20 millions de dollars un kilomètre de route fait un million deux cent mille à peu près est actuellement un kilomètre de route donc 20 millions on va faire comme une route avec ça ou dit c'est à dire quand vous parlez il faut pas tromper les gens gras depuis que les bandits sont venus ils ont trouvé plus de 1 milliard et quelques près de 2 milliards de dollars ça c'est combien plus de 20 mille milliards 20 mille milliards toi tu parles de 200 milliards 20 mille milliards dans les caisses de l'état ou soumang gawal ou soumang kaya plus tôt ou soumang kaya avait dit ça devant tout le monde ici que l'argent que le cnr de a depuis l'indépendance parce que le fama avait fermé tous les tuyaux avait fermé tous les tuyaux des bandits qui ont trouvé 20 mille milliards dans les caisses au trésor de est-ce que les premières années de mamadine dumbuya ils ont eu des problèmes il n'y avait pas de problème il n'y avait pas de problème du tout le cnr est venu vous avez entendu problème d'électricité parce que le présent va connaît tout allait bien dans le pays il n'y avait pas problème de courant est ce que la première année c'est quand ils ont fait partie le bateau qu'il ya eu des problèmes les factures d'électricité ou du premier si vous payez les factures comparez vos factures d'avant 5 septembre et après et là vous allez voir quand j'ai vu ton poche j'ai dit non 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 j'ai dit grand també mon amonde nous sommes dans un autre monde donc franchement changer cela maintenant la famille et c'est tout même c'est qui me donne la motivation parce que j'ai dit même j'ai un peu de douleur dans mon corps mais inchallah voilà et ce soir même si je ne trouvais pas de véhicule à louer en tout cas moi je serai à new york demain inchallah si dieu le veut bien voilà j'ai promis et je le ferai moi je peux pas dire aux gens allons dénonçons ce qui se passe chez nous et moi je vais rester non tant que j'ai de l'énergie même si je dois prendre assez de comprimés ce soir là pour être en forme pour demain inchallah je le ferai mais demain quand même je promets je serai à new york je serai devant l'ambassade demain inchallah et nous allons marcher jusqu'aux nations unies nous devons dénoncer tout ce qui se passe chez nous c'est parce que personne ne le fera à notre place les américains ne sortiront pas pour nous les chinois ne sortiront pas les français ne sortiront pas c'est nous même les nations unies c'est pour tout le monde c'est nous qui devons sortir nous représentons les guiniens parce que là bas on tire sur eux maintenant les voyous qui pensent que moi je vais avoir peur à la vous vous trompez j'ai promis inchallah quelle que soit la situation je vais me rendre demain là bas voilà donc ceux qui veulent voir le général cinq étoiles ce qui même et ce même qui n'est même pas qui disent que eux là ils sont des soldats du cnrd les maudits là vous pouvez me trouver demain à new york inchallah parce que nous n'allons pas abandonner ce combat là voilà donc rendez vous demain devant l'ambassade de guinée de là bas nous allons marcher à partir de 10 heures à partir de 10 heures et j'ai dit bien les sinanis là les retadateurs là diallo sanga sangare sidibé diakite là pardonné venez très tôt 9 heures venez parce que quand on dit 10 heures les sinanis là eux c'est à partir de 10 heures ils vont quitter la maison à new york ou bien à new york et nous nous allons quitter ici soit c'est soit ou très tôt le matin en tout cas pour être là bas avant 10 heures voilà donc tout le monde ce que vous aviez venez même si c'est une deux heures que vous allez faire avec le groupe venez demain devant l'ambassade pour qu'on aille devant les nations unies vous savez ils prennent des notes et les gens doivent s'exprimer qu'est ce qui ne va pas en guinée nous attirons leur attention sur notre pays funke mangé était tout récemment funke mangé était tout récemment aux nations unies il n'y a même pas deux mois de cela pas deux mois de cela il était à new york ici de là bas il allait en europe ils sont portés disparus voilà funke mangé bilo tous ces gens sont portés disparus on attrape les politiciens on les met en prison sans jugement rien les docteurs cassouri les damaro et autres là rien du tout je vous ai dit ces gens là c'est un groupe de bandit il faut les combattre et c'est ça la vérité nous ne pouvons pas rester assis en les regardant donc merci à tout le monde à ce soit encore pour d'autres vidéos voilà c'est mon retour et merci en tout cas pour vos prières je vous ai dit grâce à grâce à vos prières grâce à vos prières vous avez vu vous avez vu le véhicule l'impact le gars est venu je vais même dire 100 à l'heure imaginez c'est un 4x4 lui il avait une voiture il a percuté mon véhicule ça allait taper un poteau imaginez un camry toyota camry mais heureusement que ma voiture était un peu élevé c'est ce qui m'a sauvé regardez l'impact du poteau ça a jeté ma voiture c'est le poteau qui a tapé ça comme ça regardez l'endroit où il m'a tapé vous avez vu si c'était que ça ça va mais il est venu en vitesse au feu rouge il m'a tapé et mon véhicule allait taper un poteau ça a cassé même le poteau le poteau est tombé vous voyez tous les herbages sont sortis à l'intérieur du véhicule les deux côtés tout est sorti donc ça peut vous dire merci c'est pourquoi je vous dis vos bénédictions vos bénédictions voilà vos bénédictions sinon des accidents pareils voyez la personne les vitres vous avez vu devant ça pouvait casser sur moi mais devant tu sais pas casser mais derrière tout est cassé là bas la rue derrière tout est cassé ça a jeté ma voiture sur le poteau et le poteau l'impact heureusement que ça a pris derrière et lui aussi sa voiture n'était pas très élevée c'est pourquoi ça a pris mon parachoques d'en bas mais je vous dis merci infiniment tout ça c'est de la bénédiction que moi je sorte de ça comme si de rien j'ai dit à l'âme de lui là et je vous dis aussi merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien là je sentis vraiment que je ne suis pas seul et le combat continue on est ensemble et deux inchallah demain on se retrouve du côté de new york pour la marche devant les naissances devant les nations unies merci mes lily merci à jib balde raki mu modye gise merci koné soukrat mamadi sandan wassoulon merci à vous merci abana abana kamara andifak iba merci à vous fatma taki tayta merci à vous Alfa Diobalde Merci à vous Lansine Konde Abram Sangare Merci à vous Merci Alfa Swaibou Diallo Voilà Mou Djane Merci à vous Boubs Ba Salut Salikou Merci Christian Asiage Adoko Merci à vous Merci A Dansa Touré Diaby Dalekosta Merci A Boubaba Le combat continue On est ensemble Merci Diakite Moubari Voilà Daouda Jumensi Merci à vous Merci à Alexandre Pivi Voilà Le CNRD Je suis de retour Encore plus d'énergie Qu'avant Voilà Mon retour Je suis encore Dix fois Plus engagé Qu'avant D'ici là Merci Donc Moi je vais Moi je vais Super bien Voilà Bangali Momo Merci Donc Nous sommes Protégés par Allah Parce que Parce que Mouna Non Dîna Fari Otanana Oulé Fari Otanana Fala Coup d'Etat Ofar Démocratie Insuridée Otan Kharantari Olamane Oudégagé Nanana Non Dira Vous avez Mentir Au peuple De Guinée Vous avez Mentir A la communauté Internationale Et vous Devez Dégager Par la force Et nous N'allons Pas Abandonner